Arrivé à Perpignan, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont partis au camp de Rivezalte. Et à chaque fois qu'ils transitaient dans un camp, c'était que de nuit, pour ne pas affoler la population. Alors deux Perpignans, ils sont partis au Larzac, du haut de l'Odeve, et puis ils sont arrivés à Sisteron. À Sisteron, là où je suis né, on était dans les quartiers de Beaulieu. On était au moins une trentaine de familles, Arki. On s'entendait très bien, il y avait de la solidarité. Mais le problème, c'est que ça faisait ghetto. Il y avait le pôle emploi, il y avait la petite supérette, je me rappelle, la boulangerie et le petit café. Pour que cette communauté Arki ne sorte pas de ce système-là. Être fils d'Arki, c'est un poids qu'on a souvent, souvent, souvent sur le dos. Nous, on voudrait quand même que l'État reconnaisse les Arki en eux-mêmes, et les fils d'Arki, en leur donnant déjà une reconnaissance au niveau école, que les élèves, quand ils vont à l'école, comprennent ce que c'est le mot Arki. C'est des gens qui se sont battus pour la France et qui n'avaient même pas de statut militaire. C'est une honte, c'est aberrant. Le fils d'Arki, maintenant, il n'y a plus de parents, il est tout seul. Et nous, on demande maintenant aux autorités d'avoir une reconnaissance pour les fils d'Arki. Et nous, on demande maintenant aux autorités d'Arki.